Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis à ce mercredi 17 mai 2023, 8h50, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le maintenant. On va aller faire un tour dans l'espace. Je vais vous partager un lien aussi d'une abonnée, Aline, concernant des possibles bases extraterrestres dans l'Himalaya. On en parle beaucoup ces temps-ci. C'est bien évident que tout ce qui se passe au niveau contact extraterrestre, au niveau présence extraterrestre, au niveau présence depuis longtemps, tu ne sauras jamais la vérité, tu ne sauras jamais ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les dirigeants, ce n'est pas la classe dirigeante qui va te dire la vérité à ce sujet-là. Ça va toujours être caché. Maintenant, comme il y a de plus en plus d'observations de partout qui sont rapportées depuis des années, grâce à la technologie du téléphone portable qui fait un appareil photo à ta disposition subito presto, instantanément, et que tu peux partager des photos ou des vidéos instantanément sur tes comptes de réseaux et tes plateformes, c'est évident que les autorités sont obligées d'être confrontées, de répondre à ces soulèvements de questions que nous amènent ces vidéos et ces photos, naturellement, publiées de partout dans le monde. Mais ce n'est pas de plein gré qu'on va venir te raconter toute la vérité sur tout ce que ces gens-là savent sur la technologie ou même peut-être même le contrôle de ces civilisations extraterrestres ont sur la classe dirigeante, sur les dirigeants, pour des raisons évidentes, de besoins, de ressources naturelles ou de quelque chose qui se trouvent sur Terre. Donc, je vais revenir avec cette histoire de l'Himalaya. D'ailleurs, il y a plein d'histoires. Et d'ailleurs, quand tu n'as pas de clarté, quand tu n'as pas de transparence, c'est certain qu'il y a toutes sortes de théories qui se promènent et se multiplient. Il n'y a rien de plus prolifique pour les théories, que tu peux appeler complotistes ou autres théories, que le fait qu'il n'y ait aucune transparence et que beaucoup de choses soient cachées. Donc, on commence avec une histoire qui, elle, n'est pas cachée. On le sait, les programmes d'Apollo dans les années 70, où on serait allé sur la Lune, il y en a eu plusieurs, se sont arrêtés à un moment donné, étonnamment. Étonnamment aussi, il n'y a eu aucune autre nation, aucun autre pays, qui a développé un programme, même s'ils ont plein d'argent investi là-dedans, même s'ils ont plein de technologies, aucun autre pays, que ce soit l'ex-URSS, la Chine ou d'autres pays très puissants, n'ont jamais eu de programme et n'ont jamais eu l'intention d'envoyer qui que ce soit sur la Lune. Ça a soulevé aussi, ça, beaucoup de questions, beaucoup de théories du complot. Et pourquoi on a arrêté ce programme-là ? Si on avait eu du succès pendant les années 70, où la technologie était vraiment à ses premiers balbutiements, supposément, mais supposément aussi, selon d'autres théories, on serait en possession de plusieurs, plusieurs, appelez-les objets volants ou sucoupes volantes, ou peu importe, ou objets volants, ou vaisseaux spatials, en notre possession suite à des écrasements, qu'on aurait réussi à percer le mystère de l'anti-gravité, ce qui fait que tu vois des objets volés sans fusées, sans réacteurs, en suspension, se déplacer à des vitesses hallucinantes dans toutes les directions. Ça, c'en est des théories. Mais pourquoi on aurait arrêté l'exploration spatiale dans les années 70, à l'époque où on avait encore le téléphone qui était branché dans le mur, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait rien de ça. Vraiment étrange. Puis on a arrêté ça pendant, bien, jusqu'à aujourd'hui, on ne serait pas retourné. Alors que là, il y a encore aussi beaucoup de théories sur le fait qu'il y aurait peut-être des bases, déjà, depuis longtemps, établies sur la Lune, autant des Russes que des Américains, que des Chinois, et même d'autres avances, peut-être même des Israéliens, où tout ce monde-là est ensemble, puis c'est un spectacle qu'on nous donne de division. Et qu'on serait déjà, et probablement que ces gens-là, ou ces civilisations-là, se seraient déjà arrêtées sur Mars il y a longtemps, auraient vécu sur Mars, ou auraient eu comme base interplanétaire Mars. Encore là, c'est ni toi, ni moi, puis ni les médias qui vont te confirmer ça, ou nos politiciens. Par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis quelques années, la NASA et les gouvernements américains qui se sont succédés, ont dit qu'on était, ont promis de réinvestir et de retourner des humains sur la Lune. Encore là, tu n'as aucun autre pays, ni les Russes, qui ont les moyens, la technologie probablement, ni les Chinois, n'ont parlé de ça. Seulement les Américains. Est-ce que c'est un gouffre monétaire infini, où on engloutit de l'argent, puis cet argent-là, on parle toujours de, à coup de dizaines et dizaines et dizaines de milliards, on est rendu à des milliers de milliards. qui sont disparus. Puis tu n'as toujours personne sur la Lune, apparemment. Et lorsque Donald Trump était président, pardon, il avait dit que, et promis, et la NASA avait confirmé qu'on enverrait quelqu'un sur la Lune en 2024, Elon Musk aussi, même sur Mars. Et là, on est rendu, en 2023, et la NASA nous annonce qu'elle aura besoin d'au moins un autre 41 milliards de dollars pour faire atterrir des humains ou deux humains sur la Lune. Pas en 2024, mais là, on reporte ça à 2028. Après avoir dépensé tout notre argent, tous les impôts des Américains, nous dit l'article, bien, ils ont échoué à envoyer des astronautes sur la Lune et ils vont demander encore plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, qu'ils disparaîtraient à nouveau mystérieusement engloutis dans leurs gigantesques trous noirs gouvernements mentaux. Donc, le plan est reculé, est repoussé, et on est rendu à 2028. Qu'est-ce qui arrivera d'ici 2028? Probablement, une autre histoire qui fera que on sera incapable ou on est déjà là ou je ne sais pas, mais vois-tu comment ça se passe? Et après ça, les gens se demandent comment ça se fait qu'il y a des théories et des théories du complot. Je pense que tu peux trouver ta réponse toi-même. Pendant ce temps-là, le lien de Anne, ça concerne justement une autre histoire qui pourrait être très plausible, mais tu pourras, ça n'arrivera pas où on va te raconter candidement ces histoires-là aux informations, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu ne le sauras jamais. Les médias sont là pour camoufler puis on le voit, c'est leur spécialité, ils sont là pour diviser, ils sont là pour transmettre le message du gouvernement. Il ne faut pas que tu oublies que les médias appartiennent à une poignée de gens riches. Cette espèce qu'on pourrait appeler complexe oligarchique du monde entier qui est dans le fond le gouvernement mondial ou le groupe du 1% comme on les appelle aussi qui domine et contrôle la terre, contrôle les ressources naturelles, contrôle l'information, contrôle les gouvernements et ultimement contrôle la population qui est à son service. Imagine que tu as 8 milliards d'individus qui sont à ton service, qui travaillent toute leur vie pour toi, tu leur arraches une bonne partie de leur salaire en taxes puis en impôts, ça représente des sommes que tu ne peux même pas calculer avec le plus puissant des ordinateurs. Et il n'y a personne qui remet quoi que ce soit en question. Tu as le secteur privé qui contrôle l'argent, qui imprime l'argent, qui décide des taux d'intérêt et qui en dette tout le monde, les gouvernements inclus. et il n'y a pas un politicien qui remet ça en question de quelque parti politique sur la planète que ce soit. Il n'y a pas un politicien qui remet en question le système et il n'y a pas un politicien qui remet en question le fait que ce qui gère nos vies, l'argent est entre les mains du secteur privé. Toutes les banques fédérales, des entités privées. Et c'est ce secteur-là entre les mains du même groupe qui va imprimer l'argent à partir du crédit qu'on va te donner. Donc, on crée des dettes avec de l'argent qui n'existe pas pour aller après ça chercher le vrai argent le vrai avoir chez vous en réclamant que tu payes cette dette-là que tu as contractée auprès de ces entreprises, ce secteur privé qui contrôle l'argent qui a imprimé l'argent à partir de rien mais qui s'en va quand tu contractes ta dette de l'argent qui tombe du ciel à partir de l'air ambiant, eux vont aller chercher le concret quand tu les rembourses et c'est comme ça que ces gens-là possèdent et s'enrichissent et ont des fortunes que tu ne peux même pas imaginer. Ce serait si facile parce que les gouvernements sont capables de tout. D'ailleurs, tu le vois, ils sont capables de t'emprisonner, ils sont capables de saisir tout ce que tu as, ils sont capables de te passer toutes les lois possibles et imaginables, ils sont capables de t'imposer des confinements, ils sont incapables de t'imposer tout ce que tu peux imaginer puis on l'a vécu au cours des dernières années, contrôle la police, contrôle l'armée, contrôle le système judiciaire, contrôle les lois, les règlements, contrôle toutes nos vies. Ce serait si facile demain matin pour un gouvernement, quel qu'il soit, de prendre le contrôle de l'argent, de l'enlever du secteur privé, de l'imprimer à partir de rien comme ils le font et de charger zéro intérêt. Mais ça ne se fait pas. Puis il n'y a pas un politicien qui en parle puis qui remet ça en question. Donc, quand tu vois toutes ces histoires sur les extraterrestres, sur toutes sortes d'autres sujets, sur, par exemple, l'exploration de la lune, n'étonne-toi pas d'avoir toutes sortes de théories qui circulent. Parce que ceux qui nous gouvernent sont vraiment d'un petit groupuscule de, comment on pourrait les appeler, d'associations occultes. n'oubliez jamais ça. Depuis quelques jours, une webcam nous rapporte ce lien qui m'est envoyé par Aline, que je remercie, parce que je suis comme nous, ce sujet qui nous intéresse, parce que c'est peut-être la source de l'explication de tout. une webcam est installée au camp d'une base et elle permet une vue en direct sur les plus hauts sommets du monde situés dans l'Himalaya. mi-avril 2020, la télévision d'État chinoise a divisé ses images pendant près de 24 heures, un programme officiellement suivi par quelques 6 millions de téléspectateurs. Le saviez-vous? Un expert en OVNI ou en UFO en anglais a affirmé que le ministre de la Défense de l'Inde allait travailler avec la Chine pour savoir pourquoi des vaisseaux spatiaux extraterrestres se cachaient sous la croûte terrestre. L'Inde a trouvé une base active d'OVNI dans l'Himalaya. Nous travaillons avec la Chine et l'ONU pour discuter de la façon de traiter cette incursion étrangère, a déclaré le ministre indien de la Défense et qui, Anthony, nous ne voulons pas que nos populations soient alarmées. Donc, l'Himalaya, l'ocisme, on parle de ça, mais combien d'histoires sont apparues aussi de base dans des montagnes en Antarctique et avec des entrées avec, on voyait des entrées dans ces montagnes-là et vous voyez même le fameux dôme à carapace de tortue qui a soulevé beaucoup de questions à l'époque quand on a découvert ça. Je vais essayer de trouver le lien de cette image-là. Bougez pas. Je vais essayer de voir comment je peux vous trouver ce lien-là. Restez là. Donc, ça, c'est la fameuse image qui avait fait le tour du monde. Ça avait été rapporté. J'en avais parlé aussi à l'époque. Et ce n'est pas la première fois. Donc, l'Inde a trouvé une base active de venir dans l'Himalaya. Nous travaillons avec la Chine et l'ONU pour discuter de la façon de traiter cette incursion étrangère. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi de théories dans l'Arctique sur des bases même souterraines. D'ailleurs, si on revient à l'Antarctique, plusieurs pays ont signé un traité. Il n'y a personne qui a accès à l'Antarctique. Toi, tu n'as pas accès à l'Antarctique et moi non plus. Seulement quelques pays, ceux qui ont signé cette espèce de traité et leurs scientifiques et leurs militaires. toutes les raisons sont bonnes pour t'expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et l'Antarctique a fait aussi l'objet de plusieurs, plusieurs théories et tu ne peux pas blâmer tous ces gens qui ont avancé ces théories et qui continuent à les avancer parce qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de transparence et ça, tu n'en auras jamais. Nous autres, on est des personnes vraiment démunies de quelques moyens que ce soit pour aller explorer quoi que ce soit. On est obligé de se fier à ce qu'on nous raconte et à ce qu'on veut bien nous raconter et vous le savez, il y a un contrôle sur tout ce qui se partage officiellement. Que ce soit de l'histoire, on voit l'histoire qu'on nous raconte, c'est vraiment au compte-gouttes et c'est ce qu'on veut bien nous raconter parce qu'on voit que maintenant avec la technologie, avec la curiosité de plusieurs personnes, on se rend compte que l'histoire qu'on nous raconte officielle, c'est vraiment du n'importe quoi. Tout est remis en question. Donc, il faut comprendre que ce qu'on a d'histoire officielle, c'est vraiment contrôlé et c'est vraiment partiel. mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit là nécessairement aussi une vérité est vraie et existe vraiment mais tout semble penché dans le sens que ça se peut très très bien. Ça pourrait même être ce qu'on voit là dans cette histoire-là d'autres parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions entre l'Inde et la Chine. Ça pourrait être des bases militaires avec des technologies de drones avancés ou peu importe mais on ne le saura jamais. Nous sommes confiants que nous pouvons contenir cette menace d'une culture étrangère. Le docteur John Miley du groupe expert de Nations Unies sur les extraterrestres a confirmé que les vaisseaux spatiaux observés entrant et sortant de la base avaient une lumière violette émanant du fond de leur navire et des marques distinctes sur la face inférieure. Ceci est un navire Gotham classique. Il ne s'agit pas cependant d'un de leurs navires de guerre. Selon ces mêmes experts, les vaisseaux viendraient d'une planète située plus loin que la planète Mars. D'ailleurs, les scientifiques en ce moment se penchent sur l'idée et on l'a vu, le Pentagone est obligé de réouvrir un bureau d'enquête sur les OVNI ou les phénomènes aériens à l'expliquer et ils ont émis une hypothèse que tu peux avoir un vaisseau-mère qui est là quelque part et qui a des milliers de petites sondes qui sont envoyées partout. Si nous, on est là à s'intéresser à l'espace pour vouloir l'explorer et qu'on envoie des messages, on envoie des sondes, la sonde Parker, la sonde ceci, la sonde cela se promener partout, avec les moyens qu'on a, il faut que tu comprennes que l'inverse se fait aussi et que de penser qu'on est les seuls dans tout cet vaste univers, c'est vraiment très naïf. Donc, et tu as beaucoup, beaucoup de témoignages de toutes les époques de gens ordinaires qui ont été témoins de plusieurs, plusieurs choses. Tu en partages souvent, t'en as aussi, tu le sais, c'est comme ça. Donc, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Selon les témoignages des habitants indiens et chinois, c'est d'ici, d'une base régulière qu'ils ont vu sortir de terre un incroyable objet volant. Selon plusieurs sources sur place, des bases souterraines d'OVNI sont légions dans la région. Et les gouvernements indiens et chinois le savent depuis très longtemps, le ministre de la Défense de l'Inde affirme, travaillez avec la chaîne pour comprendre d'où viennent ces vaisseaux spatiaux. Donc, cette base d'OVNI de l'Himalaya a été le théâtre d'une guerre majeure en 1962 entre l'Inde et la Chine. La région est une des zones les moins accessibles au monde et par voie d'accord les deux pays ne patrouillent pas sur cette partie de la frontière. Donc, vraiment intéressant. je vous laisserai le lien puis il y en a un autre lien aussi qui est relatif à ça. Donc, tout ça pour vous dire que on est gardé dans l'ombre de ce qui se passe vraiment et tu es obligé toujours de t'en remettre à des histoires comme ça puis à des théories mais il y en a des théories qui remontent à il y a très longtemps. et tu ne peux pas balayer tout ça du revers de la main comme tu ne peux pas non plus prendre tout ça comme vérité absolue. C'est beaucoup de rationalité qui s'appelent, beaucoup de recherches puis quand tu regardes ce que nos gouvernements font, ce que les médias font comme travail, bien, ce n'est pas plus crédible la plupart du temps que ce qu'on qualifie de théories de la conspiration. Je vous reviens et merci à Aline pour son lien. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada